C'est à partir de la récollection d'objets ou de la création d'objets que je commence à travailler. Je suis en train de développer une recherche documentaire autour des objets qui ont traversé l'océan Atlantique mené par les courants marins, entre l'Amérique et l'Europe et l'Afrique. L'idée c'est de suivre les trajectoires de ces objets que j'essaie de récupérer sur les côtes de la péninsule ibérique. Je vois ces objets comme des capsules d'espace et de temps qui contiennent une histoire. Et à partir de tous ces objets, construire un récit sous la forme d'un essai vidéo qui construira une histoire à partir des mythes, de l'imaginaire que ces objets contiennent. Moi ce qui m'intéresse c'est comment l'océan fonctionne comme un réseau autonome non humain qu'on a toujours observé depuis la préhistoire, bien avant. L'océan était un réseau très mystérieux qui amenait des messages, peut-être un message qu'on n'arrive pas tout de suite à déchiffrer. Et qu'est-ce qu'un objet trouvait sur une côte veut nous dire de nous-mêmes ? La première phase de ma recherche c'est que j'ai interviewé des gens, je vais me balader sur les plages pour récupérer des objets. Du coup il y a une phase d'écriture large dans ce projet qui est matérialisée par une voix off, une voix off omniprésente et dépersonnalisée. Le courant passe par les archipels des Açores et de Madère et dépose sur les plages des graines inconnues, des cannes de bambou et des pièces de bois sculptées. Plusieurs fois à l'année il y a des containers peut-être qui se déversent sur la mer et la mer trie les gants droite et gauche sur différents courants par exemple à cause de la forme du gant parce que les gants flottent comme ça avec le doigt rempli d'air et la partie qui est submergée fonctionne comme un gouvernail qui fait diriger les objets sur un côté ou sur un autre. On trouve aussi dans des récits mythiques et des histoires, des pièces archéologiques qui ont été trouvées en Amérique provenant des Roms avant l'arrivée des Espagnols. C'est plein d'histoires très diverses qui m'intéressent pour parler justement de mon personnage central que c'est la mer. J'aime bien l'idée de travailler avec un groupe large de personnes pour à partir de ça construire un récit collectif. Je travaille avec des scientifiques parfois, avec d'autres artistes pour construire ensemble des travaux qui se nourrissent d'une façon plus large. Ça m'intéresse beaucoup savoir qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, qu'est-ce qu'ils s'observent, c'est quoi ce qu'ils arrivent à lire à partir de ces transmissions matérielles.